On n'a pas de problème, c'est pas absorbé Jean-Michel, vous êtes quand même qualifiés pour la suite. Malheureusement, Aurore et Thierry, bon bah alors, la centrale voltaïque, on la finira en 2027, hein. 28,9. Oui, on va être tranquille, on prend notre temps. Soyez prudents sur la route, puis au reçu. Merci. Merci à vous d'être venus nous rejoindre, de jouer avec tout, et regardez, vous gagnez ceci. Thierry et Aurore, achetez vos produits en toute simplicité sur le site Easycom, avec ce bon d'achat de 150 euros pour vous faire plaisir. Regardez, nos qualifiés, ils sont en forme. Vous êtes prêts pour la mi-finale ? On est prêts. Ça va être terrible. 5 thèmes, un choix, c'est tout de suite. Il n'y a pas d'erreur dans la playlist. Alors, Virginie aimerait que vous avez de l'avance, mais enfin, il y a beaucoup de points en jeu dans cette manche. 50 est la première question, 100 est la deuxième, donc tout peut arriver. Il faut être très concentré. Et voici les 5 thèmes, je vais vous demander de choisir celui qui vous inspire le plus, bien sûr, entre les chansons de Clara Luciani, qu'on adore, bien sûr, les tubes issus ou pas de comédie musicale, les artistes qui viennent de la motard, vous savez, cette grande époque de la musique américaine, les films réalisés par Gérard Houry, ou enfin, les chansons de Johnny qui ont été écrites ou composées par Jean-Jacques Goldman. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? J'ai toutes deux comédies musicales. Comédies musicales ? Ouais, je pense que ça. Il n'y a aucun thème qu'on écoute. Il n'y a pas Matt Pokora. Il n'y a pas Matt Pokora, il n'y a pas Scheib. On est battus. On a vu Clara Luciani hier soir, mais... Vous avez vu Clara Luciani où ça hier soir ? Dans la rue. C'est pas vrai. Incroyable. Peut-être, mais c'est un signe. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est peut-être un signe. Vous la croisez hier, elle apparaît aujourd'hui dans l'émission. C'est incroyable, ce hasard. C'est fou. Les comédies musicales ? Ok. Mon signe, on n'a rien à faire. Non, non. Tais-toi à l'animateur. On fait ce qu'on veut. Je te fais confiance, du coup. Les comédies musicales ? Oui. Attends, c'est génial. On va danser. On va swinguer. Premier extrait. On parle de toi, tu es belle. Je suis votre gétale. Tu es belle. Premier extrait. Deuxième extrait. Je suis là. Troisième extrait. Que des bêtes s'en sont, hein. Ça met de bonne humeur, le samedi matin, comme ça, avant le déjeuner. Et là, on est bien. Alors la question, c'est est-ce que toutes les chansons viennent d'une comédie musicale ou pas ? Alors, oui, il n'y a pas la comédie musicale de Matt Pokora. Non. Mais ce n'est pas grave. Qui s'appelait Robin Desbois. Tout à fait. Mais elles viennent bien toutes d'une comédie musicale, donc il n'y a pas d'erreur. Vous pensez qu'il n'y a pas d'erreur ? Ok, alors pour vous, Belle, ça vient d'où, Virginie ? Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, correcte. Bien sûr, Le Monde d'Estonne. Comment ça s'appelait ? Comment ? Le Monde d'Estonne, comment ça s'appelait ? Je ne sais pas, c'était... Mais je l'ai vu il y a longtemps. Comme tu étais jeune. C'était Starmania qui revient l'année prochaine à Paris. Et enfin, dernier extrait. Les 10 commandements. Bravo. Exactement, bravo, ils sont très forts. Tous les points sont pour vous pour l'instant. Vous êtes tirés pour ça depuis le début. On continue la perfection absolue. Bravo, Emma doit être contente devant la télé. Je pense. Et nous, on a peur. Alors, vous avez peur, oui et non, parce que même si vous vous ratez, vous n'êtes pas encore éliminés. Mais c'est vrai qu'ils sont très, très forts. Je reconnais qu'ils sont très forts. Mais je suis sûr qu'il y a un thème qui... C'était facile, c'était facile. Ah, Jean-Michel s'avance. Jean-Michel dit que vous avez une question facile. Ce n'est pas joli, joli. Qu'est-ce qu'on choisit, Jean-Michel et Sandrine, comme thème ? Alors, peut-être les films de Gérard Roux, oui. Alors, il me faut une certitude. On va là-dessus ? On va là-dessus. On va là-dessus. Ça, ce n'est pas simple. Il faut être fort. On écoute la première bande originale. C'est quoi ça, Jean-Michel ? C'est quoi ça ? La soupe aux choux. Eh oui, la soupe aux choux, génial. Deuxième extrait. Ça, évidemment, on connaît. Les aventures de Rabbi Jacob. Troisième extrait. Vous voyez pas ce que c'est ? C'est quoi, Jean-Michel ? C'est la folie des grandeurs. Oui, la folie des grandeurs, bien sûr. Alors, la soupe aux choux, les aventures de Rabbi Jacob, la folie des grandeurs, d'accord. Ça, on est content, on l'a tous trouvé. Mais sont-ce des films de Gérard Roux ? C'est ça. La folie des grandeurs, je dirais oui. La soupe aux choux, je ne suis pas sûre. Non, moi, non. Je ne sais pas qui c'est. Si je trouvais le réalisateur, ça... Ma grand-mère faisait une soupe aux choux, mais c'était vraiment pas terrible. Je n'étais pas hyper fan. Il faut aimer, quoi. Erreur. Bon, allez. Vous pensez qu'il y a une erreur, il faut la cibler. Vous pensez donc que c'est... La soupe aux choux. Heureusement qu'Eureka ne parle pas comme ça, vous imaginez ? On ne comprendra rien à ses explications. Alors, Eureka, est-ce que c'est bien Gérard Roux, déjà, qui a fait les aventures de Rabbi Jacob ? Je confirme. Bien sûr. Formidable film, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça ? La folie des grandeurs. C'est lui aussi, signé Gérard Roury. Et alors ? La soupe aux choux, c'était tellement génial avec Jacques Villeray, qui faisait extra-terrestre. Et Louis Venet, c'était réalisé par qui, ça ? Ce n'est pas Gérard Roury, il y avait donc une erreur. Ça a été réalisé par Jean Giraud. Eh bien, bravo. Vous auriez bien répondu, Virginie Aymeric ? Non. Ah oui. À vous de choisir le bon thème, cette fois. Attention, tout se joue maintenant. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes qualifié pour la finale. C'est pas évident. Pourquoi vous n'avez pas les thèmes, là ? Vous savez, hier soir, vous avez croisé quelqu'un dans la rue. Bon, ben, on suit les signes. Après, il est peut-être plus fan de Johnny, hein ? Non, pas plus. Sinon, la moutonne, si tu veux. Comme tu veux, non. C'est un Aluciani, on va te dire. C'est un Aluciani ? Allez. Allez, on l'a vu hier, on va tenter que la Aluciani ait un signe. Pas sûr. On écoute la première chanson. Deuxième chanson. Virginie qui dit, mais attends, on n'entend pas chanter. Ben non, c'est un peu trop facile. C'est le principe. Troisième extrait. Deuxième extrait. Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et même après, je t'aimerai. Eh ben, voilà, il vous a porté chambre, vous avez dit qu'elle vous portait chambre. Ben oui. Merci Clara. Bravo, 100 points supplémentaires. Sandrine et Jean-Michel, ils ont fait un sans-faute. Bravo à vous, vous restez avec nous. Est-ce que Sandrine et Jean-Michel vont repartir dans leur pénate ? Bon, ça vous a plu de venir jouer quand même un petit peu les amis ? Merci beaucoup. Je vais vous dire un truc, vous repartez avec un très beau cadeau. Merci. Ben oui, c'est chouette. Regardez ça, et Virginie et Emmerich aussi, vous avez gagné quelque chose. Sandrine et Jean-Michel, spartout.com vous offre un bon d'achat de 240 euros. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Virginie et Emmerich, voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offre ce lot de valises tendances. Eh ben voilà, c'est chouette, hein ? C'est 240 euros, Sandrine et Jean-Michel, et surtout, c'est 240 euros chacun. Ah, bon, on est content. Merci à vous d'être venus. Et nous, Virginie et Emmerich, on y va. Vous allez me chercher les pépettes, hein. D'accord, on est parti. C'est l'heure de la finale. On se retrouve tout de suite, d'ici la fête comme nous. Ne bougez plus. Je pense qu'il est dans la merde à cause des papiers qu'on a volés. Ben tant mieux. Tu vois, plus il est dans la merde, plus je kiffe. Il vient d'où tout ce fric que tu claques, là ? C'est maman. Mais elle en avait planqué avant de se faire arrêter. J'ai repéré une caméra de vidéosurveillance qui pourrait nous aider. D'accord. Avec un peu de chance, on saura à quoi ressemble les cambrioles. Et vous comptez trahir qui, cette fois ? La vie de qui vous allez ruiner ? Un si grand soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien dès lundi à 20h45 sur France 2. Les épisodes précédents sont disponibles sur la plateforme France.tv. Ils sont beaux, ils sont amoureux, ils sont les parents de la jolie petite Emma qui est peut-être devant la télé en train de regarder papa-maman. Bravo les amis. Vous êtes là en finale, on va donc jouer pour 2000 euros. Comment ça se passe, c'est facile ? Vous allez avoir 100 secondes. Je vais vous donner plein d'affirmations. A chaque fois, il faudra choisir, erreur, pas erreur, tout seul. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, comme il faut absolument se mettre d'accord, là, vous aurez le droit de vous parler. Et d'essayer de convaincre votre moitié. D'accord. 3 bonnes réponses, 300 euros. 6 bonnes réponses, 600 euros. 10 bonnes réponses, c'est le jackpot et le voyage. On est content pour les 2000 euros peut-être ? Ouais. Bon. Je ne suis pas sûr qu'il faut partir en voyage, vu qu'à chaque fois il vous arrive un truc. On a déjà les valises. Oui, vous avez déjà les valises, c'est vrai. N'allez pas en Thaïlande, parce qu'il paraît qu'en Thaïlande, vous mélangez la nourriture. Vous prenez un piment et... Ah oui, oui, ça, c'est pas très bien. Et vous avez la bouche en feu, donc on fait attention. On se concentre. Attention. Top, le kounyaman est un gâteau corse. Eh oui, c'est breton. Si on est né en avril, on peut être du signe du taureau ou du bélier. C'est vrai. Oui, Dajou est le cousin de Gims. Top, 300 euros. Eh oui, c'est pas son cousin. C'est son demi-frère. Eh oui. Bon, on est pas mal. Vous ne suivez pas mon conseil, par contre. C'est-à-dire que quand vous vous êtes trompé, il n'y a pas de dialogue entre vous ? Eh non, mais en fait, je sais quand je me trompe, je sais qu'elle a la raison, donc si j'ai une erreur, je change tout de suite. Ah oui, d'accord. C'est qu'en gros, vous la suivez toujours quoi qu'il n'a rien. C'est tellement beau, Virginie. Je n'ai même pas vu, on s'est peut-être trompé. Ah bah non, lui, il vous suit à chaque fois, vous l'avez juste à chaque fois. Mais après, est-ce que ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la partie, c'est pas sûr. Allez, on reprend top. Quand il pousse son cri, le crapaud croasse. Et il coasse. En France, donner la fessée à un enfant est interdit par la loi. Eh oui, c'est vrai, bien sûr. Quand on visite la célèbre place de Times Square, on est à Londres. Top, 600 euros pour vous. Allez donc, un sans-faute depuis le début qui continue. Le sans-faute permanent. On n'est pas loin des 2000 euros. On est déjà à 600, c'est bien. Allez. Top, dans les albums de Gaston Lagaffe. Mademoiselle Hortense est amoureuse de Gaston. Eh oui, c'est mademoiselle Jeanne. On peut voir un serpent sur le caducé des pharmaciens. C'est vrai. Pour dire qu'il a une ampoule sur un orteil, un belge dira, j'ai une veilleuse. Non, c'est j'ai une cloche. Dans les casinos, les poches des croupiers sont cousues. Eh oui, c'est vrai. Winston Churchill a reçu le prix Nobel de littérature. 20 000 euros pour vous. Bravo les amis, venez là, venez me rejoindre. Ben disons, vous avez été incroyables. Ben, vous êtes content ou pas ? Oui, je suis incontent. Mais c'est dingue. Il vous suit tout le temps. Et la seule fois, c'est lui qui a raison. Pas, vous le suivez. C'est incroyable cette connexion. Bravo à vous. 2000 euros, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. On a voyagé. Faites-vous plaisir. On fait un bisou à Emma, votre servante pitié de regarde. Merci à vous tous de vous avoir suivis à la maison. On se retrouve samedi prochain. Même chaîne, même heure, même bonheur. Enfin, si jamais il n'y a pas d'erreur. C'était Virginie, Ebrick, Eureka et Alex. Goodbye. On est content. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada